Bonjour tout le monde, ce mois-ci la vidéo thématique portera sur la lecture du paysage. En permaculture, l'observation est une phase très importante, je dirais même une phase clé. Pendant un an minimum et au moins une fois par saison, nous allons observer le lieu que nous voulons transformer en permaculture. Savoir lire un paysage vous permettra de mieux réussir votre observation sur le terrain. Cette vidéo va vous apprendre quel point il est important d'observer afin d'avoir une vision globale du lieu que vous allez conduire en permaculture. Chaque lieu a son type et ses particularités endémiques. Pour notre exemple vidéo, nous avons ici un champ typique bordé de haies bocagères. La topographie c'est repérer les reliefs du paysage, ici vous pouvez constater que c'est assez plat. Pour les lieux plus en relief, c'est important de repérer les pentes, pour la circulation de l'eau, les creux, pour les éventuelles poches de froid. Nous savons que c'est un champ cultivé et non pas une prairie sauvage, car nous pouvons observer qu'il n'y a qu'un seul type de graminée, pas de plantes sauvages, de fleurs de prairie, etc. Pour le deuxième exemple, nous sommes dans un bois humide, également assez plat, mais avec le sol très mou. On s'enfonce facilement dedans. Pour l'exposition, nous allons regarder les zones ensoleillées et les zones ombragées, le matin, le midi, l'après-midi et en fin de journée, afin de pouvoir planter les bonnes choses au bon endroit. Dans notre champ, c'est pratiquement du plein soleil toute la journée, avec quelques zones d'ombre près des haies bocagères. Pour notre bois humide, c'est parfaitement le contraire, c'est ombre toute la journée, avec quelques pus de lumière, grâce à des trouées dans la canopée. Nous allons recenser la flore spontanée, annuelle, vivace ou perpétuelle du lieu, et suivre leur cycle par saison. Certaines plantes sont même bio-indicatrices. Dans cet exemple, il y a beaucoup de chardon sur cette parcelle. Le chardon, en grande quantité, indique un sol argileux et assez compacté. En bordure, nous retrouvons de beaux tapis d'ortie. L'ortie se plaît dans les sols riches. Donc pas étonnant de la retrouver le long des haies bocagères, qui doit produire beaucoup d'humus grâce à sa litière permanente. Nous allons observer la faune, que ce soit les insectes, les vers, les oiseaux, les baccratiens, les reptiles ou les rongeurs. Pour cela, il faut beaucoup de patience et venir souvent sur le terrain. Et pour la grande faune, qu'on ne voit pas toujours, ils vont tout de même laisser des indications de leurs passages, comme ce qu'on appelle des coulées, des passages d'animaux, des trous, des terriers, des endroits où ils sont venus retourner la terre, et même, parfois quand on est chanceux, des empreintes. Les lieux ont une histoire, et il y a souvent eu des présences humaines avant nous. Nous allons donc pouvoir observer, par exemple, des vieux outils ou des objets oubliés, d'anciens bâtiments, d'anciens pluies, moulins, fours à pain, des ruines. Concernant le bohémide, nous observons plusieurs grandes pierres plates, qui font penser que cet endroit était très certainement à la voir, un endroit où les gens venaient laver leur linge. Nous pouvons pousser notre envie de découverte et d'histoire en organisant des fouilles archéologiques ou en se renseignant si des fouilles ont déjà été faites sur notre lieu. Nous allons regarder s'il y a des points d'eau existants naturels ou non, comment circule l'eau sur le terrain, si elle s'infiltre bien ou s'il y a des endroits engorgés. Toutes ces informations vont nous aider dans l'élaboration de notre design et sa gestion des flux. Dans notre bois humide, le lavoir, transformé en mare, a une eau très opaque et il y a également une zone un peu marécageuse. L'observation et la circulation de l'air et du vent sont aussi très importantes. Nous allons noter les zones abritées, les zones plus venteuses, d'où viennent les vents dominants. Cela va nous permettre de voir où bien planter nos végétaux, où mettre nos hébrise-vents et aussi pouvoir mettre en place des stratégies pour utiliser cette ressource naturelle à bon escient. Les bordures sont très riches, on les appelle aussi écotones. Ce sont en fait la rencontre entre deux biotopes qui créent un boom de biodiversité. On va donc observer attentivement les bordures de nos terrains, voir ce qui y vit, ce qui y pousse spontanément, les trous éventuels, la faune, etc. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous exercer souvent pour aiguiser votre sens de l'observation. Je vous invite à aller lire l'article sur le site de Permabiose. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada